Salut aujourd'hui sur YouCook on va faire un burger et pas n'importe lequel un burger noir à l'encre de sèche alors pour ce petit pain l'appareil c'est exactement le même qu'on a déjà fait vous pouvez trouver le lien en petit et dans la description la seule petite subtilité c'est qu'il y aura juste en plus de l'encre de sèche rien de bien complexe la première chose qu'on va faire c'est préparer une compotée d'oignons et pour ça il va falloir des oignons allez c'est parti je les coupe je vais mettre un peu de beurre dans la casserole et dès que le beurre est fondu je rajoute les oignons et je rajoute tout de suite du sucre et du sel puis je mélange et je vais laisser compoter mettez bien à feu moyen afin de caraméliser le tout je laisse tranquille et bien entendu je garde un oeil l'oreille et le nez sur la casserole afin que ça ne brûle pas bien entendu pendant ce temps le chou rouge je le coupe finement je mets le tout dans un bol je vais rajouter un peu d'huile de sésame et un peu de vinaigre balsamique blanc et je mélange et si jamais vous le souhaitez vous pouvez assaisonner bien entendu les oignons faut les surveiller pour la suite on va faire une petite crème avec de la betterave donc la betterave dans le mixeur et on rajoute de la crème fraîche et on lance le robot et là pour résumer donc on a la petite compotée d'oignons le temps que ça chauffe je vous montre ça compoter c'est bien caramélisé ça va être très bon ça va être sucré on a la petite crème de betterave ça ressemble drôlement à un smoothie à la fraise mais non c'est de la betterave et c'est très bon et on a le petit chou et il nous manque une chose un steak haché aujourd'hui on va utiliser un steak haché à burger de chez Socopa allez c'est parti dans la poêle à feu vif allez hop on assaisonne et pendant que ça cuit le petit pain à burger donc je le répète l'appareil vous le récupérez directement sur notre chaîne il y a un tuto pour faire ces pains burgers il y a juste de l'encre de sèche en plus dans tous les cas la recette est en description et sur le site je le coupe en deux je vais le faire griller ou c'est bon c'est grillé c'est chaud sur les doigts allez le steak il est prêt je le débarrasse on va laisser reposer tranquillement là je commence l'assemblage j'étale un peu de crème de betterave sur le pain je dépose délicatement le steak haché j'ajoute une belle cuillère d'oignons caramélisés je rajoute ensuite le chou rouge et enfin j'étale encore de la crème de betterave sur le chapeau et voilà un magnifique burger très original dites moi en commentaire qui aimerait le goûter et quand on regarde bien il est assez complet parce que il y a une petite pointe d'acidité avec le chou rouge et le oignon caramélisé et également un petit côté un peu crémeux et gras avec la crème de betterave et je vous fais des bisous sur le cook je fais aussi un petit bisou burger je vous dis à très bientôt bisous bonne nuit vous pouvez retrouver toutes nos recettes sur notre site internet youcookcuisine.com pensez également à nous suivre sur les réseaux nous postons plein de contenu allez plein de bisous ciao